Salut tout le monde, c'est Aaron, c'est le dernier de cette nouvelle vidéo, je suis toujours au salon de l'automobile à Genève, c'est l'épisode 2, n'hésite pas à like, partage et abonne toi, c'est parti ! Le projet de Dacia pour le rallye Dakar, en full électrique. Alors sur le stand Erire Fiori Zeri, le concept sur Alfa Romeo, bravo, sortie full carbon, c'est assez spécial, il faut aimer, par contre j'adore les jantes, je les trouve super belles. Et c'est parti maintenant pour la face avant, c'est vraiment spécial, il faut aimer, voilà, on la voit un petit peu mieux en design, il faut aimer, je n'ai pas trop d'avis là-dessus, je trouve ça stylé et un peu moche en même temps. Et après pourquoi pas, et c'est un moteur de Giulia, capo carbone, piano, piano. Alors, super car de chez MG, la Cyberster, la petite config, les portes à la Lamborghini, Puiri Alcanterra. Impressionnant, quand même, la Cyberster. Et le toit se met directement juste ici, et donc dans le coffre. Car il y a aussi un coffre plutôt pas mal. Je n'avais pas vu les Ferrari hier, quand tu tournes, impeccable, c'est déjà fait. Ah ouais, voilà, je l'ai enfin trouvé. La SP3 noir, magnifique. Merci Ferrari Zenith, de nous l'avoir amené. Magnifique. Incroyable. Toi carbone. Voilà, petite vitre, l'intérieur est bleu. Rétro carbone. Allez, incroyable, vue de l'avant. C'est le petit fer avant là, avec le mélange de carbone. Incroyable. Alors là, on aperçoit un petit peu l'intérieur bleu. Tout de bleu vêtu, magnifique. Là, je vous présente la Gaming Car. Avec les écrans incurvés, tu peux jouer à l'arrière. Petit covering sympa. Tu joues sur les côtés aussi. Tu as le choix. PS2 Switch. Il est plutôt stylé, le Opel. Ah ouais. Là, ça donne. Excellent. C'est ça qui ne touche pas vraiment. Mais il n'y a rien en dessus. Tout d'accord avec lui. On y a maintenant, labuilder ma est doubté de jamais. Plus comp ginuité. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais il n'y a rien dans laut d'unet 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 d'unet, Voilà, l'endormi. L'avion de chasse. Waouh, les jantes, elles sont incroyables. Le tapot de bord ultra futuriste avec le volant. Voila, regardez-moi ça, impressionnant. Allez maintenant, on rentre chez Chimera Automobili. C'est parti, incroyable. Toute cette collection Martini. Ici, nous avons l'ancien Beta Monte Carlo Turbo GR5. Ensuite, c'est une Lancia LC GR6. Sûrement pour le moment. Ensuite, la Lancia LC2 GRC. Et ensuite, la Lancia Rally 037 GR8. Incroyable. Allez, c'est parti pour une petite line-up de Lancia Delta. En rallye, comme d'habitude. Super impressionnante, la Chimera Evo 38. Waouh. On voit une partie du moteur et l'échappement. Ah, c'est génial. Excellent. Le moteur sous plexi et carbone. Elle est dingue. J'adore. Petite partie carbone. Et derrière tout ça, on trouve de belles beautés. Avec les cacherous en carbone. Avec les cacherous en carbone. Et on retrouve à peu près la même chose sur cette configuration Martini. L'intérieur Alcantara full bleu avec quelques surpiqûres rouges. Allez, magnifique. Allez, magnifique. Attention. On passe sur le stand Renault. Là, on les voit de loin. Ok, ok. Bienvenue chez Renault. Des petits poufs. On est bien. La petite boutique. Un peu de baby-foot. Ça fait plaisir. Alors là, on a quelques moules de la nouvelle Renault 5. En verte ou en bleu dans le fond. Très sympa l'espace. Et voici la nouvelle Renault 5. En char et en os. Enfin en os. En carrosserie. Ah bah c'est plutôt sympa je trouve. Avec le petit 5 juste ici. Et l'espace est plutôt sympa chez Renault. C'est juste pour la Renault 5. C'est parti pour l'intérieur de la Renault 5. C'est parti pour l'intérieur de la Renault 5. Alors moi j'étais dans la jaune. Mais aussi en version vert. La Kept of a Man. Toujours avec ce petit liseré rouge. Au dessus de la voiture. On voit un peu l'espace arrière. c'est une vraie 4 places. Ou alors, tu as en version bleue, Full Elec, le Renault Rafale, je l'entends beaucoup parler de celui-ci. Et Renault, ce n'est pas que des voitures, Renault, c'est aussi des vélos électriques, un SeaRacer full électrique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au premier abord, tu dirais, c'est sympa le Viano, mais il y a des choses en plus. Il faut bien regarder les petits détails. Ça, c'est le code Wi-Fi. Rien qu'à l'avant, beaucoup de modifications. Comme les sièges full tuirs, tableau de bord. L'intérieur est full luxe. Ah ouais. C'est l'étoilé. Incroyable. Et c'est comme des canapés. Il est dingue. Et l'intérieur du deuxième. J'en ai plus dans du clair et du marron. Les lights. Encore des projets sur Alfa Romeo. Ça fait plaisir. On est chez Totem. Magnifique. Magnifique. Bleu et de bronze. Les jantes. Waouh. Le petit tré. Je ne sais pas si c'est du carbone, mais il est magnifique. Un petit peu derrière. Très sympa. Magnifique. Magnifique intérieur. Allez, on va jouer. On va mettre des billes sur du carbone. Oh, le monstre. Waouh. Quelle face avant. Magnifique. Full carbone. Pareil sur les jantes. Un peu de carbone. Ça fait plaisir. Voilà les specs. Voici le quart du futur. Avec de l'aéros. Et voilà. C'est la fin de l'épisode 2 de ce salon d'autos de Genève. Si tu veux revoir les autres vidéos du salon, tout est dans la description. Allez, salut. Salut.